Musique Ah, ce terrain, c'est là où on jouait quand on était petits. Et oui, nous les Bastériens, le saviez-vous, cette année, elle l'intrépide à 75 ans. L'occasion pour nous de rencontrer le président, Julien Gims, qui va nous faire vraiment un retour dans le passé. Comment ça a commencé ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Comment ils ont rénové ? Est-ce que ça a été avec des dons ? Ou est-ce qu'ils ont dû sortir, bien sûr, l'argent de leur poche ? Vous voulez tout savoir ? Suivez-nous ! Président, comment ça va ? On est venu te voir, là, ce sont les 75 ans de l'intrépide. Alors, tu vas nous présenter tout ça ? Oui, bienvenue à l'intrépide. Nous allons fêter une année de fête. L'intrépide, c'est 1945 à 2020. Ça fait 75 ans et 75 ans de ma présence aussi, parce que j'ai assisté à la naissance de l'intrépide. C'est vrai, c'est toute une vie, parce que j'ai fait ma première commune après ma renonce et confirmation à Goubert. Et après ma renonce, je suis venu avec ma mère de la chocolaterie qui se trouve en face de notre local. Il n'y avait pas encore de local et tout ça. Ici, il était planté un caco. Donc, là, il y avait une case à farine, ici, là. Et donc, les gens qui étaient dans la chocolaterie allaient prendre leur cassave, leur farine, acheter là. Et donc, ma mère qui venait acheter des cacos, qui venait, parce que son cousin travaillait comme gérard dans ce temps-là. Et donc, nous, on récupérait le caco, le caco qui, par bâton, et on grageait pour faire du chocolat. C'est pas comme maintenant. Maintenant, là, on faisait le caco. C'est-à-dire où M. Baudot achetait, lui, il avait sa plantation de cacao, ici, il était plantant. Je vais vous montrer la photo à l'intérieur tout à l'heure. Donc, lui, il avait sa plantation, mais il achetait les petits planteurs qui venaient apporter pour lui, pour augmenter son superficie de cacao. Donc, il achète. Donc, moi, j'ai assisté à la naissance de l'étrépide, là. Alors, avec mes aînés. Mais moi, j'avais 12 ans, en 1945. Donc, je ne pouvais pas. Ils m'ont dit, oui, mais tu n'as pas le droit d'être au comité directeur. Donc, tu vas être nommé comme porteur de ballon. On comporte, mais il faut atteindre 47 à 14 ans. Alors, arrivé à l'âge de 14 ans, autorisation parentale, moment, signe, vous voyez, tout ça. Et puis, ce qui était la naissance. Alors, en 1947, j'étais officiellement inscrit à l'étrépide. D'accord. Tu comprends? Donc, des ans de transport, de suivre les aînés, des ans. Et en 1947, j'étais inscrit. En ce temps-là, c'était ça. Donc, c'est toute une vie depuis 1947, on fait 10 ans, depuis 1945, sans interruption. D'accord. Je suis à l'étrépide. Les autres, par où, retourne et tout ça. Et toi, tu restes. Là. Je suis là. Alors, déjà, entraîneur de football, junior, senior, toutes les catégories. Après, athlétisme. Parce que l'étrépide a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités différentes. C'est ça. Donc, débutez bien. C'est la clique. Tu vois, les cléons, là, les gens qui accompagnent le bureau, en ce temps-là, Valo, les autres communes, aussi, faisaient appel à la clique. Vous allez voir la photo, là, que j'ai mise. Parce que tout ce que j'ai mis, là, c'est chez moi, j'ai fait ça et j'ai apporté ça. C'est pas quelque chose qui a été fait. C'est toi qui as tout fait. Tout fait. Tout fait. Chez moi, c'est une vie. J'aime la vie associative. Donc, pour moi, ma vie, c'était ça. Donc, entraîneur de football, passer par le senior, le matin, je venais avec les juniors. Donc, les matchs juniors le matin, l'après-midi, le senior et tout ça. Donc, je passais ma vie ici. Alors, jusqu'à maintenant, je suis habitué. Je sais, je sais, après moi, personne ne pourra faire ça. Mais non, peut-être qu'il y aura la relève. Non, il y aura la relève. Mais celui qui sera président, il va présider chez lui. D'accord. Il sera dans son fonds. Il va présider. Mais passer son temps ici, je ne vois pas comment... Mais oui, puisque personne n'est payé, nous n'avons, ici, là, maintenant, le début ne fonctionne rien qu'avec des billets des folles. Donc, tout ça pour dire, pour vous dire, c'est une histoire. Donc, à 75 ans, les étapes qu'on a traversées, les difficultés, les péripéties que le club a traversées, arriver à ça. Moi, j'ai eu la chance d'obtenir des choses et le passage de Riach. Alors, Lucien, j'ai vu le Riach, il est venu. C'est à d'où ? C'est long. Moi, je ne vais pas. Franchement, pour vous raconter ça, il faut une demi-journée. Il faut faire un documentaire. Je te propose d'aller voir les photos parce que tu nous as parlé de photos. Alors, je te parle de Lucien, j'ai vu le Riach. Quand il est arrivé ici, c'était des cases de travailleurs qui se trouvaient ici. La route nationale même, ça passait là, derrière. Il n'y avait pas cette route-là. Donc, dans le terrain de Bordeaux, on lui a fait cette route-là. Et ce petit bout de terrain est resté. Donc, les Trépides achetaient ce petit bout de terrain. Mais la route même passait là. Alors, c'était dans une petite case de travailleurs. Tu vas voir à l'intérieur ce petit case. Et donc, Riach est venu en 63. On va te mettre face à la caméra quand même. Oui. Riach est venu en 63 ici. Et donc, il nous a... Bon, il est venu d'abord. Ici, c'était la boue. Il passait la boue. Mais comme il était le premier homme de Valo, il gérait les affaires de Valo. Valo était grand propriétaire, sénateur, maire, député, à gouverneur. Donc, lui, il était à peu près comme Valo. Un gabier, tout de blanc. Il saura si bien. Il lui fallait passer de la boue. Pour venir là. Moi, j'avais piasté cette petite case-là. Cette petite case avait trois portes. Mais trois locataires. Oui. Trois portes, trois locataires. Oui, oui. Oui. Alors, nous, on avait loué là. Et je faisais du football sur le tableau noir. Le tableau. Et je faisais le football sur le tableau pour mes joueurs. Alors, c'est vrai. J'ai sauté les étapes junior, senior. Et là, on faisait du football. Tout ça pour vous dire que Ria Charriot, en 63, c'est lui qui a fait, il a prêté la maison de monsieur Daniette pour faire venir Rabautin, le directeur de l'université. Pour obtenir, il fallait réunir moi avec mon équipe de football, la section féminine avec toutes les filles, les jeunes filles, habillées, toutes les verres et jeunes en haut, jaunes en bas. On veut faire une présentation pour que monsieur Rabautin soit la force de l'intrépide. L'équipe d'athlétisme, puisqu'on faisait la course, la plus belle course que l'intrépide a gagnée. La première course organisée par la machine d'athlétisme de la Guadeloupe. L'intrépide a remporté cette coupe-là. Donc l'intrépide fait quoi ? L'intrépide fait basket, football, athlétisme. Oui, oui. Il y a quoi d'autre ? On-ball, il y a quoi ? Non, l'intrépide fait football, basket, tennis, le tabac. Oui, 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 athlétisme, toutes les activités qui existent dans ce temps-là. Donc l'intrépide jusqu'à aujourd'hui. Donc Riaj, lui, arrivé, c'est lui qui a fait l'intrépide, puisqu'il a construit ce local. Il n'a pas eu d'aide de la commune. Donc Riaj a fait ça tout seul, sans aide, sans rien ? Oui, parce que même le permis de construire a été refusé par Valo à ce temps-là, puisqu'il a été en politique contre Valo. Et Valo a dit qu'il ne peut pas accepter un homme qui était son nouveau-yé et veut tout le combattre à Goubert. Donc même ça, mais lui, il a pu passer à côté de tout ça et construire le local, acheter Bizari et tout ça. Parce que Bizari, l'intrépide, possède trois hectares de terrain à Bizari. Donc il y a l'intrépide ici-là et il y a l'intrépide à Bizari. À Bizari, ça c'est le terrain football. Alors on loue le terrain maintenant pour la Gouloise, pour l'école de football de la Gouloise. Mais en principe ici, moi, on me dit que c'est ma deuxième maison, puisque tous, on est maintenant, le club est en location, puisqu'on paie quand même 4 600 euros de foncier, impôts. Ah oui ? Pour quel club qui paie tant d'impôts ? Alors nous, on était obligés d'arracher le statut pour bien faire comprendre que c'est avec le revenu de la location qu'on paie les impôts et tout ça. Donc tout ça, pour vous dire, c'est une vie. Donc cette année, nous allons fêter les 70 ans de ma présence et de l'intrépide. Donc une année de festivité, pendant toute l'année. Donc on aura un petit livret de programmes d'activité, avec des photos anciennes, tout ça, ce livret. Bon ben, la vie du club, pour moi, c'est magnifique. Donc 75 ans, il y aura quoi ? Il y aura des festivités, il y aura des réunions, des jeux, il y aura quoi ? Il y aura des tournois ? Tu verras ça sur le programme d'activité, je n'ai pas tout en tête. Mais déjà, il y aura la messe ici, le 25, la date de naissance du club. Le 25 mars. Le 25 mars. Le 25 mars. On aura un mercredi, on aura la messe ici. TV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous étions à l'intrépide Saint-Charles-Gourbert. Regardez la salle, et oui, c'est ici que tout se passait ici à Saint-Charles. Ne vous inquiétez pas, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de TV en commune spéciale, intrépide, sur une seule chaîne. E.T.V. Sous-titrage Société Radio-Canada E.T.V.